Et faire entendre les voix émanant de spécialistes disciplinaires, biologistes, géologes, physiciens, chimistes, informaticiens et informaticiens, ça aussi, c'est quelque chose de très utile, et technicien, avec un grand T, si vous voulez. Voilà, mais également l'autre point, c'est un petit peu intercontinental, parce que nous avons aussi bénéficié du partage d'expériences avec nos collègues, que je remercie vivement pour leur enthousiasme, pour leur générosité dans la crise de parole et dans les interconsulteurs. Avant de plonger, je n'oublierai pas de remercier tous ceux qui ont, et celles qui ont travaillé un petit peu dans l'ombre, mais qui ont conduit à la réussite de l'événement. Ils ont travaillé dans l'ombre, pour nous, du moins, mais eux qui nous voyaient, les traducteurs, que je salue, vivement. Ils ont travaillé dans l'ombre, très professionnel, et qui méritait de gros applaudissements. Pour également, le caméraman, c'est Hassan, qui a fourni un effort, et qui va le pratiquer par l'enregistrement intégral de l'événement. Et ça aussi, ça va nous servir beaucoup pour pouvoir reconstituer un certain nombre de choses qui nous seront fort utiles. Un grand merci aussi à nos jeunes doctorants et les doctorants, Fratine Zara, Marouane, et toute l'équipe qui nous ont placé un peu. Évidemment, c'est les autres, que nous ne voyons pas, mais qui s'est occupé de tous les aspects événementiels. Producteur de l'affiche de l'événement, c'est Soufiane Mérissi, et bien d'autres. J'espère ne pas en avoir oublié. En tout cas, un grand merci aussi à la présidence de notre université, M. Moumer, Mme Hakimakoumar, secrétaire générale, qui nous ont facilité toutes les tâches, qui nous ont permis de nous réunir et de nous organiser dans un cadre assez confortable comme celui-là. Voilà. Donc, avant de clore et de lever la séance, bien évidemment, il va falloir faire une synthèse. Et la tâche, c'est toujours deux tâches et conflits, et en toute objectivité, M. Albert Sasson qui va nous ratifier une synthèse, parce qu'il y a eu des recommandations émanentes des panels, c'est-à-dire des recommandations de premier niveau, thématiques. Il va falloir maintenant aboutir à faire interagir l'ensemble de ces conclusions et de ces recommandations pour aboutir à une synthèse globale qui sera remise, bien évidemment, aux services centraux des deux départements, et afin que le décideur politique puisse en prendre connaissance et surtout l'intégrera dans ses perspectives de mise en œuvre. M. Albert Sasson, que nous remercions aussi vivement pour avoir supporté, disons, tout ce qui s'est déroulé pendant ces trois jours, pratiquement sans interruption, sauf une petite heure ce matin-là, parce qu'il n'est pas un ailleurs seulement. D'accord ? Merci à Mme Béatrice que je n'ai vu que pendant ce séminaire, mais avec laquelle on a beaucoup échangé par courriel aussi pour pouvoir élaborer la norme conceptuelle et dresser le programme. Merci à C. Chafeté, merci à M. Ezéry qui ont conduit avec trio les étapes et les démarches entreprises pour élaborer le programme que nous avons réalisé pendant ces journées. M. Albert Sasson, est-ce qu'on peut tarder ? A vous la parole pour la conclusion et la synthèse. Merci beaucoup et, autant de même, remercier aussi celui qui a été, disons, artisan, c'est-à-dire vous. J'ai travaillé depuis plusieurs mois avec vous-même, mais vous, en tant que directeur de l'État en France supérieure de la France, vous savez que vous avez un rôle crucial, non seulement pour l'organisation logistique qui est assez cornofase, comme on l'a dit, qui prend du temps, qui n'a pas quoi délicat, mais qui est utile. Et puis, nous aussi, à la conception, à la substance de ce Seigneur. Alors, je vais essayer de vous résumer un peu ce que vous avez senti, en même temps, vous faire part de ce que j'ai entendu, mais je n'ai pas toujours tout entendu. J'ai vu ma santé une ou deux fois, mais on peut retenir quand même un certain nombre de choses qui vont nous rester. En espagnol, on dit, quand il y a un événement comme cela, et qu'on essaie de résumer, on dit « Et qu'est ? » 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 « Quoi ? » « Pourquoi on fait ? » « Et comment on le fait ? » Et donc, le quai, c'est que nous n'avons pas fait ce séminaire comme quelque chose d'unique, il se séduit dans une tradition de réflexion, de travail, qui a démarré depuis qu'existe le ministère, d'après longtemps. Et ce n'est pas la première fois qu'on va encore travailler sur ces questions d'éducation, d'esthème scientifique. Vous l'avez bien vu vous-même, vous avez dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, etc. On vérifiera, on reviendra. Ce sont des séminaires nationaux de réflexion, on n'est pas obligé d'être constamment international, d'autant plus que nous savons que les spécialistes se consultent, font ce qu'ils appellent en anglais du « benchmarking », je n'ai pas beaucoup ce mot, parce qu'il est emprunté à l'économie et on classe les gens dans des « bacs », n'est-ce pas ? « Benchmarking », ça veut dire « se mettre dans un banc », en général pour être pesé, c'est le poids. Alors, et donc, en fait, on fait des comparaisons entre tel ou quel système, pour quoi il réussit mieux, quelles sont les conditions socio-économiques, etc. Donc, pour être dans le séminaire, nous avions commencé, comme je vous l'ai dit, avec une longue étude qui sera distribuée très vite, puisque maintenant nous avons vos e-mails, vos, je dois dire en français, vos courriels, et on diffusera donc ce document important, un peu difficile à lire, théorique, conceptuel, sur lequel vous pouvez réfléchir. Après cela, il y a eu un séminaire un peu plus restreint, tout celui d'aujourd'hui, et puis il y a ce séminaire, et nous avions même bien une invitation d'Aliens-Casablanca, l'économie supérieure, prochainement, pour continuer à nous assurer que ce que nous avons demandé, que nous avons recommandé, que nous avons proposé, que ce que nous avons débattu, puisse recevoir une attention. Et je crois qu'il faudrait souligner que, à la différence souvent des séminaires entre enseignants, entre intellectuels, les représentants qu'ils ont institutionnels disparaissent très vite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement à faire, mais il est un exemple à signer, parce qu'il faut un sier qui a une tâche énorme au ministère d'être resté avec nous trois jours. C'est une prouesse. Que Mouraï Rousseff Azari soit venu deux ou trois fois, c'est aussi une autre prouesse. Qu'un certain nombre de directeurs d'économie supérieure, pas seulement de Raba, mais d'autres qui ont participé ou non à ce séminaire, étaient là. Même si aujourd'hui nous sommes moins nombreux qu'il y a trois jours, c'est clair, nous avions fait ce séminaire en pensant à 30, à 35, à 35, à 35, à 35, à 35, à 35, à 36, à 36, à 36, à 36, à 36, à 36, à 36. Bon, nous sommes maintenant réduits, disons, à ceux qui sont héroïques, suffisamment pour rester jusqu'au bout. Très bien. Mais le message ira également aux autres. Donc, un séminaire que nous avons voulu accueillir, et il l'a prouvé, un séminaire que nous avons voulu avec une fenêtre à l'international, nous avons privilégié, ça c'est un peu de ma faute, et j'ai convaincu Hassan Jazli que nous allions donner la parole à une petite équipe de qui se connaissent, qui travaillent ensemble, d'Amérique du Sud, et bien entendu que nous allions avancer aussi, d'avoir un collègue français, ça n'a pas été possible. On a eu une collègue espagnole, et on a un collègue, évidemment, du Québec, qui est une province dans laquelle on réfléchit beaucoup aux questions d'éducation, et il nous l'a bien démontré. Alors, ensuite, voilà l'historique. Pourquoi ? Ben, pourquoi ? Parce que c'est une question qui nous travaille. C'est une question qui est au cœur de la réforme que nous menons depuis des années dans l'éducation. Alors, ne croyez pas que c'est une réforme qui dure six mois et qu'on recommence une autre. Non, c'est une continuité, c'est une réflexion, ce sont des rajouts, ce sont des améliorations, etc. Et c'est pourquoi on a cru, bon, dès le début, malheureusement ça a été fait un peu vite, dès le début, de vous dire, voilà où nous en sommes. Parce que c'est quand même un séminaire pour le Maroc. Ce n'est pas un séminaire pour l'Espagne, c'est un séminaire pour le Maroc. Donc, on vous a dit, au niveau des programmes, au niveau des curriculum, parce que curriculum et programme, c'est pas la même chose, mais M. Chafiqui a essayé de vous expliquer ce que nous avons acquis, quelles sont les carences, quels sont les défauts, mais il y a des programmes de STEM au Maroc. Ça existe, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un mythe. Deuxièmement, M. Lazari, un peu vite, parce qu'il avait 15 minutes, peut-être qu'il aurait fallu une demi-heure, mais on ne pouvait pas non plus aller trop loin, il vous a expliqué le système de formation des enseignants, du primaire, du collège et du lycée, ou du, on l'appelle, du secondaire qualifié. Et ça n'a pas été très clair dans l'esprit de certains. Peut-être que les Marocains peuvent comprendre le système, mais dans l'esprit de nos collègues, venus de l'extérieur, ils ne voyaient pas. Donc, on l'a expliqué deux fois, trois fois, que c'était deux systèmes parallèles. Il y a la faculté des sciences, et il y a l'économie supérieure. Les deux communiquent, il y a une porosité en matière de ressources humaines, en matière de complémentation, mais l'économie supérieure, c'est là où nous formons nos enseignants. Et M. Lazari a insisté, nous avons mis 12 ans pour le mettre au coin, et nous allons continuer à le changer. Mais ne dites pas, ne me dites pas, détenuisez-le et faites un autre. Parce que nous avons fait des comparaisons, nous avons vu ce qui se passait ailleurs, et nous ne pensons pas que notre système est le meilleur, mais nous pensons que par rapport à la situation marocaine, c'est pratiquement le meilleur que nous pouvons avoir, avec les moyens financiers que nous pouvons avoir. Mais, on dit en anglais, « There is always room for improvement ». Il y a toujours la place pour améliorer. Et nous allons continuer à l'améliorer. que ce séminaire, par ses conclusions, servira modestement à cette amélioration. Et ensuite, si vous voulez, une fois que nous avons compris comment ça se passe, eh bien, évidemment, vient la question, alors comment on fait ? Eh bien, comment on fait ? On dit, eh bien, il faut former des enseignants. C'est aussi simple que ça. Mais, les enseignants ne se forcent pas par miracle, par génération spontanée, comme on dirait au 19e siècle, mais il y a un cursus. Il y a une formation. Trois années, quatrième année, cinquième année. Donc, la formation des enseignants est au cœur de la préoccupation, a été au cœur de la préoccupation de ce séminaire. On a toujours parlé, et constamment parlé, de la formation des enseignants. Mais, mon pauvre, ce matin, on reviendra. Et, Béatrice m'a donné quelques notes qui montrent que c'est sa préoccupation. Les enseignants ne doivent pas être, en physique, la même chose qu'un physicien qui va se destiner à une carrière d'ingénieur. Et à ce professeur futur de physique, on lui demande beaucoup de choses, énormément de choses. Il faut qu'il soit créatif, il faut qu'il soit inventif, il faut qu'il provoque ceci, il provoque cela. Ce n'est pas toujours possible. Il faut reconnaître, avec humilité, avec humilité, que nous ne pouvons pas tout faire, même si c'est un objectif. C'est comme les droits de l'homme. Vous avez les droits civils, quand vous votez, et vous avez les droits économiques, sociaux et culturels. Les Américains, eux, ils disent, moi, je ne signe pas parce que ce sont les autres écrits. Alphabétiser toute une population, c'est l'objectif. Est-ce qu'on l'a alphabétisé ? Nous avons encore, nous, au Maroc, peut-être 30% ou 40% d'un alphabète. Donc, voilà l'objectif, le droit de l'homme, mais nous ne l'avons pas atteint. Est-ce que nous donnons un logement sûr à chaque Marocain ? Non. Et pourtant, c'est un objectif, c'est un droit de l'homme. Donc, pour les professeurs, c'est la même chose. On leur dit qu'il faut qu'ils soient, qu'il faut qu'ils soient. On essaie, durant leur formation, durant leur pratique, durant leur vie, qu'ils vont passer pendant ces cinq années, et surtout la dernière, où ils vont dans les salles de classe et ils reviennent, et ils sont accompagnés, comme on nous l'a dit, non pas par des amateurs, par des conseillers pédagogiques, par des gens qui sont anciens dans le métier, qui connaissent le métier, et qui essayent d'améliorer au maximum leur formation. Ce que je veux dire, par là, c'est qu'il ne faut pas être angélique. Il ne faut pas croire que tout est possible, et tout de suite, et demain. Non. Ça prend du temps. C'est difficile. C'est compliqué. Imaginez-vous le progrès qu'il a fallu faire à partir du moment où on commençait à m'enseigner. Et aujourd'hui, quand j'appelais, qu'il y a des systèmes à l'école primaire, qu'il n'y existait pas avant, ce que vous avez dit, M. Chakry, qu'il y a un enseignement, même deux heures, trois heures, c'est pas grave, il y a un enseignement. Dans le primaire. Et que les professeurs du primaire sont payés de la même manière que les professeurs du collège et du lycée. C'est pas un progrès, ça ? Oui, c'est un progrès social. Oui, c'est un progrès qui reconnaît les enseignants. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On essaiera de faire mieux. On essaiera de négocier mieux. On essaiera que les syndicats soient aussi un peu raisonnables. Parce qu'il faut payer les gens en fonction de leurs résultats. C'est une façon où les Scandinaves excellent. Ça ne veut pas dire que les Marocains sont distribués dehors de l'Occlégien. Mais ça veut dire qu'il y a des exemples intéressants dont il faut s'inspirer et en particulier payer à ceux qui travaillent, qui ont des résultats, qui font mieux les choses, eh bien, il faut leur donner du mieux. Par rapport à celui qui tout à fait ne fait rien et touche quand même le même salle. Hein, Hassanine ? On peut être professeur d'enseignement supérieur et faire de la recherche parce qu'il y a beaucoup de professeurs d'enseignement supérieur qui ne font pas la recherche et qui touchent le même salle de l'Occlégien. Par conséquent, nous sommes dans cet état d'esprit aujourd'hui au Maroc de dire pourquoi ne pas donner une prime à ce qu'il faut mieux ? Pourquoi ne pas les récompenses à des syndications posant évidemment que le monde doit être égal mais on peut négocier on peut négocier, on peut dialoguer, on verra d'où on est là. Donc, il est clair qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup de temps à parler de la formation des anciens. Et chaque fois, M. Chafiki nous m'a amené en disant « Mais, il y a des programmes, il y a des féliculaires, il y a des examens, comment on fait ? » Eh bien, il nous a donné un certain nombre de réflexions par exemple « Comment on a amélioré l'enseignement des mathématiques à l'école primaire dans 350 écoles marocaines ? » Ce n'est pas la totalité, mais ça a été une expérience intéressante et qui permettra d'améliorer les choses. Alors, aujourd'hui, par exemple, je suis arrivé un peu en retard, vous me pardonnez, mais tout ce débat autour de la géologie. mais, comme dit Chafiki, oui, d'accord, on va avoir un professeur de géologie. Bon, et on répond, le cours, il faut le calculer, il faut bien le calculer. Et vous avez dit une chose pour elle. Vous avez parlé de la géographie, de cette tentative que deux facultés s'unissent. Moi, j'ai appelé la géologie. J'avais en mon temps presque autant de géologie que de biologie. Eh bien, les géographes, l'école de géographie marocaine, qui était une école brillante, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils faisaient de la géomorphologie, comme les géologues, et parfois aussi qualifiés que les géologues. Je peux citer des noms des Marocains, des Français, etc. Ils faisaient de la géographie humaine, de la géographie des villes, de la géographie de montagne, qui était alors plus sociologique. Donc, ils étaient plus du côté science humaine. Mais il y a une partie qui est science naturelle. Et parfois, dans les écoles, un géographe peut parfaitement, en partie, se substituer si on lui demande de faire cet enseignement géomorphologique. Il ne s'agit pas de faire de la pétrographie, de la science des minéraux. Il ne s'agit pas de faire de la paléontologie. Mais au moins, sur le plan de ce que voient les élèves, ce que voient les élèves, qu'est-ce qu'ils voient les élèves ? Ils voient des clics, ils voient des sédiments, ils voient des barrages, et on essaie de leur expliquer. Toujours de l'observation. Toujours de l'observation, c'est-à-dire partie plus concrète pour ensuite théoriser. Donc, je crois qu'on a rempli le rôle de ce séminaire si on a donné à cette formation des enseignants qui préoccupe tout le monde, qui angoisse les personnes. Et puis, cette angoisse est allée vers, au fond, l'objectif ultime. c'est-à-dire que ces élèves qui vont être à l'école primaire, au collège, au lycée, deviennent quel que soit le décrochage. Et Dieu sait si au Maroc nous avons des décrochages. Jusqu'à peut-être 50%, je ne connais pas les chiffres exacts, quittent l'école primaire. Quittent l'école primaire. Ils sont dans la nature. Ils peuvent aider les parents. ils peuvent travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Il faut qu'on vit, il faut qu'ils soient utiles. Il faut qu'ils soient responsables. On arrive, on n'arrive pas. Mais c'est l'objectif. Et ceux qui quittent au niveau du collège, et ceux qui quittent au niveau du lycée, c'est la même chose. Donc là aussi, il y a un objectif qui est tout à fait méritoire, qui est tout à fait intéressant. Mais là aussi, il faut, avec humilité, reconnaître que nous pouvons ou ne pouvons pas certains fois, oui, certaines fois, non. Enfin, il y a eu un certain nombre de recommandations, de demandes, de remarques à propos des différentes disciplines parce que nous avons adopté une présentation traditionnelle. On vous l'a dit. C'est un choix. On n'a pas tout celui-là. L'interdisciplinaire, on va faire la biophysique, on va faire la biochimie, on ne va pas faire la biologie et la chimie. Vous comprenez ? Pourquoi on a fait ça ? Parce que le système éducatif que nous avons, peut-être qu'il faut l'améliorer, fonctionne comme ça. on a des professeurs de physique. On a des professeurs de physique et chimie. Et la recommandation était de dire n'oubliez pas la chimie. Dans un pays où la ressource minérale principale ou l'entreprise principale du pays s'appelle l'officier et bien des phosphates, le groupe c'est fait. Nous sommes les premiers producteurs mondiaux et exportateurs de phosphates qu'on ne fasse pas place à la chimie minérale et développer la chimie minérale. qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris des choses et puis un petit peu de méthane, un petit peu sur le CO2 et c'est par que nous avions envie de savoir davantage que nous avons demandé à notre professeur de physique de nous dire plus de choses en chimie. Mais la chimie arrivait en fin de programme. On l'a bâclée en deux semaines. Et ça continue. Et ça continue. Donc il faut que dans la formation des professeurs de physique chimique la chimie remonte un peu en surface et s'applique aux besoins de notre pays. C'est pour ça que nous avons dit science de la vie et santé. Et santé parce que pour la santé c'est important mais c'est important aussi pour la nutrition c'est important pour l'alimentation c'est important pour l'épidémie de physique. Donc nous ne voyons pas simplement une formation du professeur mais il faut aussi le former pour être équipé face à son milieu environnement et d'aider à son niveau. On ne va pas transformer le professeur en quelqu'un de la Croix-Rouge ou un ambulancier ce n'est pas l'objectif mais c'est de savoir un certain nombre de gestes de savoir un certain nombre de connaissances basiques. Je vous ai demandé hier si vous savez où était le pancréas et comment il est dans votre organisme et qu'est-ce qu'il fait ben posez-vous la question. Or en sortant de la troisième du lycée comme je le disais comme on entend on savait ça. On savait ça. Où était le pancréas où était le foie où était le cœur et les gens l'indiquaient avec leurs gestes etc. D'ailleurs le cœur n'est pas ici il est plutôt là. Bon mais il est plutôt là d'un point mais le cœur il est là. Donc des choses que nous apprenons bien entendu et que nous essayons que ce soit aussi utile que ces connaissances puissent être utilisées bien sûr et qu'en même temps réfléchir sur elles se demander pourquoi poser le doute poser des questions et vous savez que la biologie se prête beaucoup à ces questions. La preuve c'est que dans certains pays on n'enseigne pas la période de l'évolution et c'est interdit. chez les créationnistes on dit non et dans certains états américains non nous en Turquie aussi nous n'avons pas dit non mais c'est un domaine comme on dit l'albiya et je traduis c'est un endroit très débitant où on marche sur des oeufs donc il ne faut pas les briser donc c'est l'avité du professeur du de l'enseignant pour quand même que ces notions passent donc cette présentation traditionnelle c'est parce qu'elle reflète cette ministère on ne pouvait pas faire autre chose si déjà on les prononcer en disant l'interdisciplinarité transdisciplinarité etc on bouscule un certain nombre d'usages je ne dis pas que ces usages sont permanents éternels mais qu'on doit en tenir compte et quand vous avez dit vous voulez créer un professorat de géologie c'est très bien c'est facile oui mais il y a un niveau est-ce que le ministère peut le supporter il est probable que non ou très peu donc pourquoi alors aller dans cette direction alors qu'on peut peut-être avoir une formation de biologie et une formation de géologie élémentaire le minimum indispensable pour pouvoir la transmettre aux élèves au moins du collège et peut-être après du lycée donc quand on a passé tout ça en revue les mathématiques l'informatique les sciences de la vie etc on revient à la complexité c'est ce que nous avait dit d'une autre manière Jacques Tardif on peut simplifier c'est ce que nous faisons et après on revient à la complexité parce que ces thèmes font un ensemble on ne peut pas savoir tous les thèmes on ne peut pas être professeur de maths de physique du chimique non mais on peut et on doit avoir une culture générale qui s'appelle la culture scientifique mais là nous entrons dans beaucoup d'autres domaines il faut que l'environnement soit favorable il faut qu'il y ait des journalistes scientifiques il faut qu'il y ait de la radio scientifique nous avons su quelques exemples modestes que dans certaines écoles il y a des activités les élèves font des choses font des petits projets le font avec leur professeur je les ai vus de mes yeux au fin fond du salle à l'ayoun à l'addaqla il y a des expériences et il ne faut pas dire il ne se fait rien il se fait des choses et c'est pour ça que nous avons venu avec nos mots alpha parce que le mot alpha c'est telle mine well known et il peut vous dire ce qu'il se fait à telle mine well known in the middle of nowhere au milieu du salle et à personne et il a un lycée d'excellence et je les ai vus par conséquent cette complexité revient et il faut l'accepter il faut comme on dit abracharabas il faut l'appréhender l'âme et essayer de comprendre ce qui se passe à celui-ci et cela nous ramène à l'objet du séminaire il s'agit d'un séminaire sur l'éducation scientifique l'enseignement des sciences et l'enseignement des stèmes alors il y a un sujet qui m'a qui a attiré mon attention et ça va si je n'ai rien à beaucoup insisté ce matin je vais reposer n'est pas nous remiser son insistance nous ne l'avons pas abordé dans le sujet du séminaire pourquoi ? parce que le ministère s'appelle ministère de l'éducation nationale de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur et de la recherche en commun donc dans un même ministère se trouve regroupé l'enseignement traditionnel et la formation professionnelle et cette formation professionnelle il y a même un secrétaire chargé de la formation professionnelle et ceci veut dire que entre le système éducatif et l'entreprise et l'entreprise se crée une symbiote une osmose qui permet d'ailleurs les crédits pour faire cette formation professionnelle ne sont pas tellement du ministère ils viennent des entreprises ils viennent de ceux qui ont besoin de ces gens là qui ont besoin de ce technicien supérieur de technicien avancé voire même d'ingénieur de docteur cela se charge de ça et c'est pour ça que nous avons plus modestement parlé de technologie c'est à dire que le minimum que les élèves peuvent comprendre en technologie hein et enfin si vous le permettez la liaison avec les technologies c'est le numérique c'est à dire nous avons accordé beaucoup de place vous avez parlé beaucoup de l'emploi du numérique alors éducation au numérique éducation au numérique par le numérique et bien oui par le numérique on en a parlé beaucoup Madame Ilham Aziz qui est la représentante du programme numérique marocain l'enseignement marocain était là elle a présidé la session et donc personne aujourd'hui ne peut être en cause même un 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 J'ai raté la révolution numérique. Je ne dis pas que je m'en vende, mais c'est comme ça. Mais le numérique, c'est un prozanneau, il est partout et on doit savoir l'utiliser. Et l'utiliser à connexion au service de l'enseignant, pas pour remplacer l'enseignant, mais pour aider l'enseignant à faire un certain nombre de choses qu'il ne pourrait pas faire parler. Donc je pense qu'on a donné au numérique, ça reste. Maintenant, je pense quand même qu'on a fait un petit dossier d'éducation au numérique. C'est pas pour comprendre les entrailles d'un ordinateur. Ça me rappelle une histoire de jeunesse. Quand j'étais adolescent, nous avions une petite camionnette et nous avions passé nos vacances à l'Efrane. Et pour arriver à l'Efrane, il y a des côtes assez fortes. Et généralement, on tombait en main. Généralement. Donc, on était prêts, on avait le tapis, on se reposait, les enfants, la maman, etc. Et le papa, il ouvrait le câble. Et très souvent, il n'est pas là. Ça veut dire qu'il savait quand même ce qui se passait dans la voiture. Le moteur à explosion était simple, la déco, le radiateur chaud, on réparait ça et on repartait une heure ou deux plus tard. Ça veut dire qu'il y avait quand même une éducation un peu à la mécanique, même si, pour nous, la voiture, c'était un moyen de transport. Donc, il y a dans le programme Génie du Maroc, il y a une petite éducation pour savoir comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionnent les tablettes, comment ça se produit, etc. Parce que, ça ne peut pas dire que ce sont des ingénieurs spécialisés. Donc, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas, il faut s'être romain, c'est ce que je veux dire. Et c'est pour cela, et je termine avec cela, c'est pour cela que pour chacun des domaines, on vous a donné une petite grille. Elle n'a pas toujours été suivie. C'est dommage. On vous a dit, choix curriculaire, développement du raisonnement, synthèse, échec, difficulté, apport de PC, apport de numérique, je ne sais pas, et puis enfin, enseignement d'essai. Alors, certains ont suivi cette grille, certains ne l'ont pas suivi, d'autres ont fait autre chose, mais ce n'est pas grave, parce que finalement, tout ça enrichit, à mon avis, les conclusions du séminaire. Donc, pour conclure, je vais l'exprimer en espagnol, de façon que je dois, que je sois clair. Alors, en premier lieu, me semble que ce Seminario-Taller, international, même que la représentation de la Naciones Unies, c'est une petite représentation de Norte-Amérique, Sud-Amérique, de Espagne, la Espagne querida, doncs, ce Seminario-Taller me semble qu'il y a atteint ses objectifs, même que toujours il faut être humil, toujours la humilité face à ce qu'on a atteint. Mais le premier lieu, c'est un débat, c'est un débat, c'est une taille. Non, non, c'est un débat, c'est un débat, c'est un débat, c'est un débat, c'est un débat. Un seminario, digamos, de 36-40 personnes. Non, nous sommes maintenant 40. Mais nous sommes jusqu'à 40, parce qu'il y a des gens qui ont des travail, qui ont des devoirs, qui ont des qu'ils se font. Non importe. Ici sont les héroes et les héroes de la manette. Donc, la partie importante du seminario, pour quelqu'un qui serait un observateur, c'est le début, la formation, le apprentissage, et le cycle entre eux, feedback, feedback, etc. Mais après cette exposition un peu conceptual, que se a recalqué deux ou trois fois, pour que tout le monde entienne, nous expliquons ce que nous faisons en la réunion. Et nous faisons un peu de mal. Non disait pas parfaitement, mais pas de mal. Et c'est le système de formation des les docentes et la formation des autres spécialistes. Que ce soit, des ingénieurs, des docteurs, etc. Nous avons distingué. Et c'est pour nous la priorité de l'Union. La priorité de l'Union. Le budget du ministère de l'Education est le seconde, après le seconde de la sécurité et de la cause national de l'Education. Nous avons augmenté. le budget du ministère de l'éducation, l'unique, l'unique que a augmenté. C'est-à-dire que pensons que c'est la cause. Probablement ce que nous n'avons pas suffisamment, mais nous sommes un pays en désagrément, nous sommes un pays pauvre et nous avons la humilité de reconnaître. Donc, la formation de les docentes, la priorité de la priorité et de là, le débat complexe, comment nous, comment nous, comment nous, comment nous, etc. Tout cela, me semble, c'est dans le cœur du seminar. Ensuite, bien sûr, une présentation pour d'autres thèmes, pour, dirais, asignatures, mais nous n'oublions que entre ces thèmes, il y a des caserées, il y a des collaborations, il y a des coopérations. Que se fasse comme se fasse, c'est quelque chose de différent, parce qu'il y a des études initiales du seminar, où nous avons posé adaptation aux conditions socio-culturales. Pourquoi ? Parce que, en un, en un, en un, en un fin, en un fin du monde de Marruecos, il y a une école, rural, que non a ce que a la même école, ici, autour. Donc, comment adaptons nos objectifs, la formation, comment allons-nous abandonner à ce docente et ne nous aider? C'est un défi. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays grand, un milliard de dollars, deux fois francs, mais la plupart des desastres. Nous avons la capacité, la expertité. Donc, il y a grandes différences. Et ce, précisément, c'est le devoir du ministère, de voir comment diminuer les desigualdats. Non, eliminer, mais, pour le moins, reducer. Et de là, tout le travail que se fait en curriculum, en manuales, en handouts, etc. Et, finalement, me semble que, à lo largo de ce recours, nous arrivons cette matinée et terminons très bien avec la géologie, qui est très bien pour moi. C'est-à-dire, une assignature, un camp, qui est très relevante pour un pays comme Maroc. Un pays que exporte un fosfat, un pays que est un paraéso de les géologues, il nous va dire le contraire, que est une patrie des dinausariens, que nous avons dans les museaux, ici et là-bas. Et que, vale la peine, et que, pour desgracier, en la France, encore nous, nous avons plus de l'éducation. Et la géologie, nous avons plus de l'éducation. C'est-à-dire, comme la géologie, est-à-dire qu'on nous aussi, non? A l'hôte à l'Hôte à l'Hôte, et nous aussi. Bon, verons, les géologues nous diront, en un certain temps. Bien, doncs, c'est important que la géologie est sur la géologie, que la géologie est sur la géologie, par raisons d'activité, etc., non parce que la queremos bon, j'ai voulu dire deux paroles en la langue castellana B. Beatrice veut prendre la parole je pense que j'avais résumé ses sugerences en français un peu en castellano mais avec beaucoup de plaisir je veux vous saluder et inviter à partager le verbo combatir la comida y después de ce moment muchas gracias merci beaucoup monsieur Alcassasson je crois que quand vous avez la science B. Beatrice a demandé la parole un petit complément allez-y